hop alors interview spiritoire toujours à fréjus deuxième partie alors on arrive au 21 décembre 2022 troisième ep out of control pas de clip ce coup ci mais une lyrics vidéo pour no minds land vous voulez changer un peu le format ou je crois qu'on avait l'album en préparation qui était pas trop loin on était assez pris ouais et du coup c'était peut-être pas nécessaire surtout que les morceaux allaient revenir sur l'album une gris vidéo on s'est dit que c'était pas mal aussi et ouais on a eu l'album qui arrivait derrière on était en plein dans les enregistrements tout ça d'accord donc toi tu en as pensé quoi c'est pas mal aussi de faire une liste vidéo moi j'aime bien les deux quoi surtout quand un quand il n'y a pas les lyrics dans les jaquettes bon vous existant donc c'est différent comme sur les vidéos c'est pas mal quoi après on a une vidéo quand même sur le minds land sur le printemps de pérou le festival où on avait joué où c'est le morceau enfin c'est le morceau qui a été clippé pendant le festival ça c'est quelques mois après mais justement j'avais un doute aussi surtout de pérouge vous y étiez l'année où il ya eu l'annulation de kiss ou l'année d'après l'année d'après d'accord l'annulation de kiss c'était en juin 2022 et nous on y était en juin 2023 voilà c'est j'avais un doute là dessus quoi ok donc on en arrive à l'album between dusk and down le 24 septembre 2023 marcus lors de notre précédent entretien tu me disais en être amoureux et ne rien trouver à y redire est-ce que c'est toujours le cas est-ce que c'est le cas pour tout le monde je te jure que j'écoute cet album super souvent et j'en suis amoureux complet c'est un truc de dingue mais pour rétablir l'équilibre je réécoute aussi pas mal maintenant que l'eau est passée sous les ponts je réécoute aussi pas mal le dernier album de fortunato il t'a engueulé du coup j'avoue que ça m'a fait une petite remarque mais c'était de l'humour et c'est vrai que c'était assez rigolo quand même j'adore c'est un mec absolument mais maintenant je suis tout seul d'accord mais mais franchement franchement between the scandals et vraiment il n'y a rien à acheter quoi de a à z et tu vois j'en veux pour preuve c'est que quand on a sorti le p on s'est dit on met on met des inédits on met quatre inédits et on met deux morceaux par ep qu'on a sorti oui et bien pour out of control on n'a pas pu choisir on n'a pas réussi moi j'étais un tout petit peu d'avis moi j'étais on avait mis un petit peu step backwards sur la sur la sellette le titre puis on n'a pas pu s'y résigner donc on a mis les trois et donc il ya 11 titres sur l'album catherine est dit et les et les sets donc les trois ep précédents d'accord du coup ça me fait anticiper sur une des prochaines questions mais les titres des ep qui se retrouvent sur l'album est ce que vous avez ré enregistré pour l'occasion ou d'accord vous avez tout refait avec lui enregistré et notamment on a enregistré les parties batterie d'accord et puis même côté guitare parce que tu vois justement soit deux premiers de plus on était deux guitares oui voilà donc moi j'ai ré enregistré toutes les parties j'ai posé mes solos dessus pour de vrai cette fois ci voilà oui oui il ya eu vraiment cette idée de que le titre évolué et en plus sexe forme de paix nous allait bien au début parce qu'on voulait avoir de la matière on va voir l'actualité voulait avoir quelque chose au stand de merch voilà mais mais c'est vrai que l'inconvénient c'est que tu avais des morceaux qui étaient hyper frais composés sur papier et puis en fait ces morceaux on a continué de les faire évoluer tu vois alors finalement l'avantage de cet inconvénient c'est qu'une fois arrivé sur l'album il était mûr tu vois et du coup il ya des choses qu'on fait différemment des conjoints différemment et c'est vrai que c'est un format qui nous allait qui nous allait bien aussi d'accord tu vois par exemple il ya pas mal d'exemples pour étayer ce qu'il vient de dire sur upcrawling par exemple si vous avez chacun un solo et puis là bas et il ya un solo qui a disparu nico il a mis un solo à la place et c'est d'une efficacité redoutable et il ya un autre morceau qui s'appelle child of music hall et bien il ya donc l'ancien guitariste il faisait un solo dessus et puis là on s'est dit mais finalement pourquoi mettre un solo là dessus on a viré le solo on a mis des grosses rythmiques c'est une patate incroyable tu vois et tout ça l'évolution du l'évolution des passages de paix au passage album bas les morceaux ils se sont vraiment cristallisé un petit peu par rapport à ce qu'on fait sur scène d'accord donc vous dites vous avez refait guitare et batterie et bass et chance et le changer refait deux ou trois trucs mais là bas j'ai rien touché d'accord c'est resté de même ok donc le titre de l'album between dusk and down est-ce que quelque part il fait référence au film from dusk till down ou pas du tout voilà d'accord between dusk and down c'est c'est l'adaptation d'une chanson de renault dont je suis complètement amoureux du deuxième album qui s'appelle la chanson du loupard ok voilà je suis fan de ce mec là je suis fan des textes qu'il écrivait dans les années 70 et donc moins de ce qu'il est devenu maintenant bien sûr mais voilà quand j'étais jeune j'étais en admiration devant renault et ses textes et j'avoue que de temps en temps dans spiritoire je fais des petits clins d'oeil à ce qu'il a écrit l'afrique où vous repreniez hexagone non non sans faire des reprises tu vois mais prendre tu vas prendre des parties de texte qui m'ont touché d'accord le jour soleil sur ma banlieue j'ai froid c'est pourtant pas l'hiver c'est le début de bitune de scandale d'accord et d'ailleurs des reprises vous en faites ou pas du tout on n'a pas dans la cette liste c'est vrai qu'on a travaillé certaines d'accord mais au final on n'est jamais vraiment au bout et on n'a jamais joué en live on a fait une ou deux pour des occasions particulières en france et d'accord c'était vraiment parce qu'il y avait un invité il y avait bart sky avec nous en invité tu sais c'était sympa de le jouer à deux guitares et il n'y a pas un truc vraiment on n'a pas été dans la dans la cette liste bart c'est le guitariste de frank carducci c'est ça c'est ça ok j'ai notre invité de temps en temps il joue 3 ou 4 morceaux avec nous d'accord alors valentin tu me rectifie si je me trompe mais j'ai l'impression que tu que tu n'utilises pas ou très peu la double pédale pourquoi ce choix alors je suis alors pas du tout de double pédale du coup pas du tout d'accord ok et je suis inspiré vraiment j'ai commencé la batterie pour moi c'était nico mcbrain qui est le maiden oui oui qui est parmi les premiers que j'ai connu qui jouait déjà sans double pédale et puis ensuite je me suis vite passé au punk d'accord voir ses batteurs jouer rapidement un pied mais juste rapidement à faire de technique de double moi j'avais j'aimais bien ce côté comme nico mcbrain a essayé de pousser ton pied droit au bout en fait voir ce que tu peux je peux tout faire un pied d'accord et surtout pas lâcher le charlet parce que le charlet je trouve que dans une batterie c'est ce qui groove le plus même de rien c'est un charlet tout droit tout le long je trouve pas ça intéressant et quant à la double pédale malheureusement tu abandonnes un petit peu charlet oui j'ai vite pris cette direction là de vouloir faire du truc rapide sans double pédale et expiritoire c'était juste le plan parfait en fait parce qu'on arrive sur un style v-rock et on est v-rock du coup parce que je pense qu'il n'y a pas ce cliché double pédale ou tout ça où c'est des rives qu'impact ça va souvent très droit il y a des breaks il y a des plans où je m'éclate vraiment au pied mais c'est on est sur quelque chose dans le sang faut bouger la tête et faire de la double pédale ça m'emballe pas plus que ça oui ce que j'ai d'ailleurs à marcus hors caméra c'est qu'en fait les parties où on pourrait penser qu'ils auraient besoin de double pédale en général tu fais plus les deux mains sur le charlet il y a un peu ouais il y a les deux mains sur le charlet j'aime bien jouer un petit peu vite fait sur les tomes et j'aime bien ça bouge sur les nouveaux morceaux qu'on a là du nouvel album voir la limite en fait avec le pied ce qui est faisable d'accord pour le moment donc à chaque fois chaque morceau à chaque composé j'essaye de pousser un peu le niveau au dessus et là on arrive sur le nouvel album où je me suis bien éclaté d'accord donc on va voir après le résultat en live ce que c'est les premières fois qu'on va les jouer en live mais c'est quelque chose que je suis fier de ça d'accord outre nico mcbrain il y a aussi diane pays ceux qui jouent en simple pas tout le temps sur fireball il se fait amener une deuxième grosse caisse il n'y a pas de double pédale j'ai toujours cru qu'il avait il faisait la simple fireball justement il ya un mec il ya son son redit qui lui amène une deuxième grosse caisse il ya le micro qui arrive et c'est parti tout à l'époque aussi où justement à l'époque c'était comme ça d'accord qu'à l'époque la double là la double pédale tu sais sur une seule grosse caisse n'existait pas ouais ouais qui lui amener une deuxième grosse caisse tu vois et d'ailleurs c'est ce qui a donné envie à une grimace team de faire de la musique comme ça c'est le titre fireball d'accord tu vois tout ça c'est un petit peu lié quoi après c'est là l'exception pour yann paysan parce que sinon il joue tout en simple effectivement mais tu casse ce que tu veux qu'assez mit du coup là je croyais que faire vol il faisait tout tout à simple ok d'ailleurs voilà justement puisqu'en pensée en ce qui concerne la batterie cela était de fortunato il nous disait avoir programmé ses parties pour l'album parce que c'était compliqué à enregistrer pour spiritoire donc c'est bien de la vraie batterie si j'ai bien compris comment est ce que vous avez procédé malgré toutes les complications pour enregistrer une batterie en studio quoi on a mis des micros devant l'atom et puis 3,4 et c'est parti quoi d'accord super bien équipé pour ce qui est de l'enregistrement tout ça et les connaissances pour l'enregistrement aussi avec le logiciel et nous c'est très simple on attaque nico me fait la guitare témoin côté on est tous les deux et je les ai dans le casque et puis on fait deux prises et après on choisit un peu la meilleure des deux mélange un peu les deux s'il y a ce couplet là qui est vraiment super celui là on va mettre celui là là mais généralement c'est ça le processus de prise d'accord après on moi je reste derrière la console tu vois pour bien faire attention au niveau et c'est super attention au placement des micros et finalement c'est assez ça se fait assez bien d'accord mais parce que d'après ce que j'ai compris vous jouez sans clic donc pour mélanger les prises c'est pas compliqué à l'enregistrement c'est tout en l'enregistrement c'est au clic d'accord ce soir tu vas voir c'est tout rock'n'roll il n'y a pas de n'y a pas de subterfuge d'accès c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne peut pas encore faire mais qu'on aime beaucoup c'est vraiment d'enregistrer la maiden récemment des albums récents tout en tout ensemble en fait vraiment en mode studio alors j'aime bien être tranquille moi quand vous foutez la tête il n'empêche qu' il n'empêche maintenant avec notre local comme il est chez vous parce que c'est chez eux sauf le chant et les solos on peut tout faire d'accord mais justement voilà c'est même aussi une question parce qu'en fait vous dites que ce que vous faites en studio c'est très près très proche de ce que vous faites en live est ce que vous avez pensé par exemple quand vous faites un concert enregistrer le concert et sortir l'album en fait faire l'enregistrement de l'album lors d'un concert live en fait c'est qu'on est qu'est ce moment que tu poses la question parce que on l'a déjà fait ici même en mars l'année dernière d'accord où effectivement philippe nous avait tout enregistré en multipiste et c'est là qu'on a sorti une vidéo d'uprolling qui était pour le coup 100% live c'est le son sortie de table en arrière toucher j'accueille de mix et puis mettre ça avec la vidéo qu'on avait qu'on avait capté et puis il roule mais effectivement un album purement live non c'est compliqué voilà on n'est pas on n'est pas là dessus et on n'a pas forcément les moyens mais on a eu cette chance là d'avoir celui de cette version là en multipiste et comme elles sont super bien on a dit bah touche à rien on sort en mode vraiment 100% live c'était quand même pleinement l'occasion donc tu vois c'est marrant que tu poses la question ici parce que oui on a mis quelques quelques images d'un autre concert mais par contre le son c'est 100% ce qui a été enregistré ici au monster art d'accord ok et c'est moi je suis un peu je doute toujours un petit peu de mes performances notamment vocales et il a pour le coup j'ai été bluffé parce que c'est vraiment bien d'accord on était bien et pas de clic donc pour le coup ouais ok d'accord et voilà juste pour par rapport à l'album par rapport au niveau du son il ya un truc aussi au niveau de la basse donc elle est présente mais c'est vrai que dans tes habituellement de tes projets étaient quand même très en avant et là pas tant que ça c'était voulu ou c'est histoire que tout le monde et son il ya tout le monde marche plus sur pied pour toi qui dit je sais pas je les sentis comme ça d'accord c'est aussi c'est aussi simple que ça c'est vraiment beaucoup qui que ça groove ça groove tout le long c'est vachement droit enfin droit pas vraiment mais ça peut ce qu'on fait c'est le c'est le but c'est l'efficacité il ya moins de il ya moins ce que tu as tu as à la base que sur mes autres projets tu vois c'est plus droit et je sais pas je les sens j'ai pas donné je peux pas de l'explication je l'ai senti comme ça d'accord mes potes ils se sont dit n'ont pas dit on t'entend pas ils m'ont dit c'est comme ça c'est top puis voilà alors entendre on l'entend quoi c'est c'est jusqu'à en fait c'est pas la base qui en avant comme ça dit un petit peu plus par exemple dans fortunato quoi ok